Je m'appelle Pia Deslandres, j'ai 23 ans et je suis étudiante en école d'ingénieur à Agro-Paris-Tech. Bonjour, moi je m'appelle Léa, j'ai 23 ans et je suis en dernière année d'école de commerce à l'ESSEC et j'ai décidé de prendre une pause de 3 mois pour aller aider les chrétiens d'Orient avec Pia. Alors je suis partie en mission parce que j'avais toujours voulu faire un engagement à l'étranger au service des autres et grâce à mes études j'ai pu trouver un trou et me dire y'a la go. Je suis partie en binôme avec Léa et on voulait partir dans un pays arabophone et qui puisse nous envoyer en mission toutes les deux pour une durée pas très longue, donc de 3 mois. Et c'était l'association qui semblait aller mieux pour nous, sachant que j'avais pu rencontrer M. Gollnich il y a quelques années et discuter avec lui. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Léa et déjà à l'époque j'avais trop envie de partir avec Léa. Alors nous sommes professeurs de français pour les classes de CP, CE1, CE2. Donc on a une classe de français notamment et aussi de danse pour 16 classes de 30 élèves à peu près. On s'en fait à peu près 500 élèves, donc pas mal de boulot. Quand j'ai appris qu'on allait être professeur de français avec Pia au Liban, j'étais trop trop contente, je m'en souviens super bien. Et on était trop heureuse d'avoir été accepté à deux et d'avoir pu aller dans une mission avec des enfants. Car c'était notre vœu numéro 1, donc on était trop contente et on avait trop hâte d'arriver. Alors les sœurs, on ne les voit pas tant que ça. On les voit tous les jours pour le déjeuner, ce qui est un temps vraiment précieux parce que sans ça, on les verrait beaucoup moins. Et parce qu'on ne vit pas dans le même bâtiment que les sœurs, donc on a vraiment notre coin à nous. Et on va une fois par semaine à la messe avec elle à 6h15, qui est aussi un temps hyper précieux, même si on ne comprend rien parce que c'est en arabe. Les sœurs nous ont accueillis en partant avec nous dans la ville d'à côté qui s'appelle Zahle. Et on a fait de l'auto-tamponneuse avec elle, avec les sœurs. Donc c'était vraiment un moment incroyable qui restera à vie dans ma tête et dans mon cœur. Je dirais le chiche taouk. Trop bon. Le taboulé. Taboulé. Moi, je dirais que quand même ici, la vue sur les montagnes syriennes derrière, tous les soirs, c'est magnifique. Mon endroit préféré au Liban, c'est la Kadisha, ou la Hadisha, parce qu'on ne prononce pas le cas, qui est la Vallée Sainte au Liban, qui est une superbe vallée taillée dans la roche et avec une superbe histoire qui vaut vraiment le tout. Un petit tip, je dirais qu'il faut beaucoup communiquer sur sa mission avec les sœurs, car c'est souvent de l'à peu près, ça se construit un peu au fur et à mesure. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à faire de cette mission notre mission et donc de beaucoup discuter avec les sœurs pour la faire évoluer comme on veut. Merci. 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 Yala ! Yala. Yala, bye. Yala, bye. On dira au revoir. Sous-titrage ST' 501